Si tu as choisi la carte numéro 1, lâche-toi la grappe. Oh, dis donc, cette semaine, ça ne va pas être le moment de vouloir mettre tout en chamboule-tout. Il faudra absolument que tu puisses faire le tri de ce que tu veux faire, de ce que tu ne veux plus faire. Et c'est peut-être aussi le moment de mettre fin à une relation toxique, aussi bien amoureuse que professionnelle. Choix numéro 2, si tu as choisi cette carte, c'est que tu as un besoin de te sentir. En sécurité. Alors, il est peut-être temps, lundi et mardi, de faire du télétravail, de mettre tes grosses chaussettes moumoutes pour être au chaud. Et garder en toi cette énergie. Ose prendre du temps, ose écouter ton corps qui te dit de te reposer. Ah bah tiens, choix numéro 3, et bien c'est pareil, zen attitude. Vous l'aurez compris, si tu as choisi la carte numéro 3, clic, clac, clouc. Tu vas directement sur le site de Lara Happy Yoga. Il est peut-être temps de prendre des postures de yoga pour nettoyer ton corps, ton esprit et tes énergies. Un besoin de lâcher, un besoin de te faire plaisir, mais surtout, surtout, d'écouter ce corps qui pourrait peut-être bloquer les épaules et le dos. Les anciens disaient bien, t'en as peut-être plein le dos. Alors, vous l'aurez compris, cette semaine, c'est une super semaine. Lundi que commence, avec des énergies extraordinaires. Mais c'est peut-être aussi, puisque nous sommes en automne, le temps de savoir savourer un thé, une infusion avec une copine ou un copain, au bord de la télévision et regarder un bon film, ou tout simplement se mettre au bord d'une forêt et écouter cette nature qui commence à se mettre en veille. Alors, bon courage à toutes et à tous, excellente semaine. Et n'oubliez pas, vous êtes des personnes extraordinaires qui pouvaient avoir une vie extraordinaire tout en vivant l'ordinaire imagination, l'esprit, le corps. Tout ça ensemble peut faire que nous ayons de superbes journées. Allez, ciao la team.